Oui, donc la fête aux cochons, elle se faisait effectivement dans toutes les fermes, du mois de novembre jusqu'au mois de février, donc dans la période froide. Et, bon, l'animal était sacrifié. Comme on dit dans le port, tout est bon, et bien, effectivement, tout était récupéré pour pouvoir utiliser au mieux tout ce qu'on pouvait tirer de cette carcasse. Bon, l'animal abattu, il va être nettoyé, buclé, ce qu'on appelle buclé, donc on va étendre l'animal sur un lit de paille enflammé, de manière à brûler toutes les soies. On va les racler avec un couteau très coupant, on va le rager en quelque sorte, on va le nettoyer complètement, et à partir de là, on va pouvoir effectivement passer aux opérations plus sérieuses. Mais la première opération, la plus sérieuse, ça va être de peser l'animal, parce qu'il y a toujours un petit gros cours qui va se faire, effectivement, pour savoir qui aura abattu le port le plus lourd. Donc, on avait notre animal, qui était un petit peu plus gros que celui-ci, mais qui était suspendu au palan à travers une romaine, et on va effectivement peser l'animal. On a ici un appareil qui nous permettait, selon le côté, de monter jusqu'à 65 ou jusqu'à 65 kg, que c'est un problème de levier, en fait. Et on a d'autres appareils qui nous permettaient de monter jusqu'à pratiquement 300 kg. Et lorsqu'on avait des coches très lourdes, il fallait bien le peinant pour pouvoir lever tout cela. Donc, cet animal abattu, on allait, si on prend à peu près l'ensemble de ce que l'on retrouve dans une percasse, on allait commencer à découper l'animal, récupérer tous les goyeaux, tout l'intérieur de l'animal, et tout cela allait, tout cela va être nettoyé, conservé, nettoyé, de manière à pouvoir, par la suite, faire des saucissons. Donc, cet animal couvert, on va découper les morceaux, les jambons, les épaules, les lavanges, etc. Tout cette viande va être mise à refroidir, comme l'on parle de l'hiver. Donc, il faut que cette viande caille, donc on va la laisser temporairement en attente. Et pendant que l'on va laisser cailler cette viande, eh bien, on va faire les goudins. Donc, on va reprendre le sang, et on va préparer, effectivement, cette réparation de l'hiver, avec des formulations qui sont différentes selon les familles. On peut intégrer quelques rondelles du pomme à l'intérieur. On peut surtout ne pas oublier une bonne pomme du frappé mignole, de manière à donner un petit peu de vie à ce produit-là. Et on va ensuite injecter ce sang dans les déboyaux très fins pour faire le boudin. Et ce boudin va être cuit à la chaudière, parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau dans ces couronnes-là. Et ce boudin va être cuit dans la chaudière. On va laisser le contenu à l'intérieur. Et pour s'assurer que le boudin est bien cuit, on va prendre une épargne, on va piquer le boudin. Et s'il n'y a pas de sang qui rejaillit, le boudin cuit. S'il y a du sang qui sort, il va coaguler immédiatement, parce qu'il y a une fente de la chaudière. Et on va continuer la puissance. Donc, voilà, notre boudin a été fait. On va ensuite passer au hachage des viandes. On va couramment dans l'exploitation des machines à récition de ce qu'il y a. Où on va hacher plus ou moins fin en fonction de la grille qui est retenue. Et donc, on a un couteau qui va nous permettre de hacher la viande. La viande qui va être mélangée. Donc ça, on est dans la fabrication complètement familiale. Et une fois ce mélange fait, on va réutiliser cette machine pour pouvoir engosser les saucissons en attellant dessus le boyau et en le garnissant de viande. Bon, on a juste ce qu'était la partie familiale. On a d'autres outils qui sont des outils artisanaux et industriels. Et dans les équipements que l'on a en matière industrielle, on a des broyeurs à poivre. Alors effectivement, c'est une sorte de carme familiale. On a trois broyeurs à poivre qui sont présentés. Parce que le poivre arrivait en sac de 25 kg, voire même de 50 kg. On a ensuite une machine à pédale qui permettait de couper les os proprement avec cela. Et il faut lancer, c'est parti. Et donc, on va passer les os pour produire le broyeur. Et il faut faire du carbone en tout cas, c'est excellent. On a ici ce qu'on appelle un putère. D'ailleurs, c'est un appareil qui permettait de hacher la viande. On avait une couronne qui faisait tourner effectivement cette coulée. Et la viande, bien entendu, tout cela refermait de la part entre l'infigure. Et la viande faisait tourner sur l'eau. Et progressivement, l'ensemble de la viande du gras qui était présent dessus était acheté. Tout cela était mélangé dans un appareil comme celui-là. Un mélangeur à axes horizontaux. Tout cela, ce sont des équipements de Manurin qui était un spécialiste effectivement de l'équipement de charcuterie. Et puis, on a là une embosseuse un petit peu différente de celle qu'on trouvait dans les familles. Là, on avait effectivement un piston qui relisait à terre. Donc, on le remplissait de mêlées. On refermait le tout. Et une personne courrait la manivelle pour faire remonter les pistons. Et une autre embossait les saucissons à prendre ici. Les saucissons qui étaient ensuite attachés. Et qui allaient être mis à sécher. De lumière, à pouvoir s'étuver et réduire effectivement la concentration de l'hygrométrie. On a dans cette partie-là, l'ensemble des saucissons qui sont produits d'une façon courante dans la religion. On va retrouver la recherche, puisque souvent on peut l'entraîner dans l'autre sens. Donc là, voilà. Le Jésus. Voilà, le Jésus. Et puis, les saucissons, la cible, les conditions. Et puis, la cible, le Jésus. Ça m'a fait, justement, qu'il y ait eu un mélange avec d'autres soupçons doux de l'animal. Voilà ce que l'on peut dire sur la salaison. Il y aurait d'autres appareils à présenter. On a ici un appareil pour enfumer les saucissons. Mais ça, c'est pas très régional. On le retrouve plus dans les savoirs, dans le jour.